Celui qui démantèle les conditionnements qui ont été acquis, alors il est face à un grand dilemme, parce que cette voie suppose aussi que tu es voué à être distrait pour ne pas pouvoir le faire. Parce que la distraction, c'est justement la mise en place de toutes les choses que tu as aimé faire sous le conditionnement. Et quand tu es sous le conditionnement, alors tu es distrait par toutes ces choses. Et quand tu commences à te démanteler de tout ça, il faut que tu sois très attentif. Et ne pas être égaré par les moindres petites choses qu'il y a à toi. Et tu vois, l'esprit est toujours à l'affût de quelque chose pour pouvoir s'évader. S'évader face à soi-même, face au grand dilemme qu'il y a d'être face à soi-même. Parce que face à soi-même, il y a un grand néant. Et c'est ça qui nous fait peur. L'esprit veut se protéger de ça. En fait, on se protège de ce que la vie, elle est. On ne veut pas voir la vie comme elle est parce que ça dérange tout le confort que tu as pu te faire, que tu as pu te donner. Tout ce que tu as pu devenir, l'image que tu as de toi, c'est quelque chose que tu protèges. Et en fait, pour protéger cela, il faut que tu sois contre ce qui te chasse de cette activité qui est de construire quelque chose qui est éphémère. Donc, il y a une guerre, une dualité qui se joue. Et depuis des générations et des générations, ça se passe comme ça. Donc, tu es soumis à cette façon de voir les choses. Et tu crois que c'est normal. Et tu crois que là, il y a une vie qui se joue. Mais en fait, c'est la bataille qui empêche la vie d'être. C'est ça, tout le dilemme qu'on a. C'est qu'on empêche ce qui est vrai d'émerger. On veut garder sa zone de confort. Et dans cette zone de confort, tout est fait pour combattre toute anomalie qui viendrait s'ingérer dans la zone de confort. Et la zone de confort, elle est souvent assaillie par ce que la vie propose. Et toi, tu tentes de protéger cette zone de confort. Tu tentes de ne pas laisser la vie faire de toi quelque chose d'immense, de grand, d'incommensurable, d'incompréhensible. Parce que c'est ce que tu es. Mais toi, tu préfères te rassurer avec tout ce que tu sais. Ce que tu sais, c'est ce que tu as appris. Et tout ce que tu as appris devient le danger pour ce qu'il y a de neuf. Parce que ce que tu es, c'est ce qui est neuf. Qui ne peut pas être souillé par le vieux. Parce que le vieux, c'est ce que le passé propose. Et le passé, tu l'as mémorisé. Et tu en as fait ta zone de confort. Et quand tu as une zone de confort de la sorte, alors tu es celui qui combat ce qui vient détruire la zone de confort. Donc, on est voué à être face à quelque chose qui est quelque part dérangeant. Dérangeant pour tout ce que tu as appris, tout ce que tu connais, tout ce que tu t'es donné d'être. Et bien tout ça, c'est dérangé à chaque instant. Et tu vois, ce qui va te distraire, c'est cette zone de confort que tu vas vouloir constamment mettre en place. La pensée, elle sera pour pouvoir continuer comme d'habitude. Tout est fait dans ce monde pour te garder dans les habitudes et les trin-tins. Le consommeurisme, l'habitude, les choses qui se répètent tout le temps. Et à ce moment-là, tu fortifies ta zone de confort. Mais cette zone de confort, elle est vouée à être détruite. Parce que la vie n'est pas une zone de confort. La vie fait en sorte qu'il n'y ait pas de zone de confort. La vie fait en sorte que tout est vivant. Tout est resplenditant. Tout est neuf. Il n'y a rien de vieux. Tout est d'instant en instant. Quelque chose de sacré. Qu'il n'y a pas dans ce sacré Quelque chose qui vient Souiller le sacré. Parce que le sacré, Il est impossible Que ce sacré puisse Ne pas être. Parce que c'est la seule chose qui existe. Mais ce que tu es, ta zone de confort, tout ça, C'est une illusion. Seule existe la vie. Ce qui est sacré, ce qui est beau, ce qui est éternel. La zone de confort, c'est là où tu te protèges De ce que la vie propose. Et tu vois, Nous sommes tellement habitués À trouver des moyens Pour consolider ces zones de confort. Donc, toute la vie Est faite comme ça. Où tu Cherches le moyen Pour Te donner une sécurité. La sécurité De l'habitude Et des trin-train. Donc, tant que tu es dans ce mouvement D'habitude et de trin-train Tu te sens en sécurité. Parce que tu n'as pas besoin de réfléchir. Et l'habitude Va être quelque chose Dans laquelle Tu te distrais Avec tout ce que tu as gagné. La zone de confort, c'est quelque chose Que tu as fabriqué. Elle n'existe pas en réalité. Puisque tu l'as fabriqué, c'est quelque chose Que tu t'es donné D'avoir Pour pouvoir te sentir en sécurité. Or, La vie t'appelle tout le temps. La vie, elle vient toujours déranger ça. Et D'où toute la grande peur De cette immensité De faire face A ce qu'il y a en réalité. En réalité, Il n'y a que la vie qui existe. La zone de confort, C'est une invention. Mais la vie, C'est la seule chose Qui est. Et nous passons toute notre vie A défier ce qui est. A défier la réalité. A renier la réalité. Parce que Nous ne voulons pas Voir La vérité en face. C'est que Tu es rien. Il n'y a rien à être. Il n'y a rien à devenir. Il n'y a rien à gagner. Il y a juste A laisser la vie être. Et la vie, C'est ce que tu es pour de vrai. C'est Une immensité de liberté Qui peut explorer L'univers entier Dans son infinitude. Et c'est ce que tu fais Quand tu es libéré De cette zone de confort. Cette zone de confort, C'est le centre Où tout se passe. Le centre Égocentrique Où tu es relié A ce centre Ton centre Personnel Qui veut garder Les choses pour lui Donc tu es relié A ce centre là Et depuis ce centre là Il y a Un lien Qui va faire Une circonférence C'est à dire Tu prends une ficelle Avec un pieu Et tu fais une circonférence Et le lien Qui fait Le lien entre Le centre égocentrique Et le bout De la ficelle Et bien c'est ça Qui te relie A ton centre égocentrique C'est à dire Tu ne peux pas Échapper Parce que Tu es retenu Par ton centre Le centre égocentrique C'est à dire La demande Implicite Toujours pour revenir A moi Moi Qui a besoin D'exister Parce que J'ai peur De l'infini Donc Je fais seulement Une limite Où je dois revenir Toujours vers mon centre Il y aura toujours Une limite Dans ce lien Tu n'es pas libre Il faut casser le lien Entre Le centre Et le lien Qui veut explorer Comme ça Il n'y a plus Le rappel Pour revenir Au centre égocentrique C'est à dire Ce centre de confort Où là Tu te sens en sécurité Et Tu vas te sentir Là en sécurité Mais tu seras Prisonnier Prisonnier de la sécurité Que tu t'es fabriqué Parce que En fait Ta nature C'est d'être libéré De tout ça De tout cet Engouement Pour Le centre égocentrique Et D'être libre Et Si tu es libre Tu n'es plus Figé À un pieu Qui te demande Toujours D'être limité Alors si ce lien Est cassé Qu'est-ce qui se passe ? Ça veut dire Tu es Dans une perception Infini Tu regardes la vie D'une manière Toujours nouvelle Parce que Tu n'es plus attaché À quelque chose Que tu connais Tu es libéré Libéré Et en fait Quand tu es libéré Tu peux côtoyer Ce qu'est L'univers Ce qu'est La grandeur Infini Et tout le temps À chaque instant Qui se passe Il y a quelque chose De neuf À apprendre Alors que Si tu es relié Au centre égocentrique Tu répètes toujours Les mêmes choses Tu vis dans le connu Alors que Quand tu as cassé Ce lien-là Tu es Au-delà De tout ce que Tu peux Prendre Pour pouvoir Te sentir En sécurité Au-delà Ça veut dire Que ta perception Elle est Élargie Jusqu'à Sans fin C'est Un état Qui n'a pas De commencement Et qui n'a pas De fin Tout se passe À chaque instant De manière différente Parce que Ce que tu explores C'est toujours Neuf Il n'y a rien D'ancien Seule l'habitude Et les trintrins Font que les choses Puissent se répéter Et cette habitude Et ce trintrins Se trouvent Dans cette zone De confort Que tu t'es constituée Pour pouvoir Te sentir en sécurité Pour pouvoir Exister En fait Tu existes Parce que Tu ramènes tout A ce centre Égocentrique Que tu as construit Pour pouvoir Te sentir en sécurité Donc tu t'es Donné un endroit Un grain de sable Dans l'univers Où tu existes Seulement dans Ce grain de sable Alors que Ce que tu es C'est seulement Tout L'univers Ce n'est pas Le grain de sable Le grain de sable C'est la limite De tout Ce que tu as appris De tout Ce que tu connais Et donc Élargir cela Ça veut dire Être détruit Par la vie Puisque la vie Elle est tout Et alors Se retrouver Être La vie C'est à dire Tu es face A cette grandeur Que tu es Et quand tu vis cela Tu es libéré D'un centre Égocentrique C'est à dire De la demande Persistante De ce qui doit Être gagné Et là On est en train De dire Qu'il n'y a rien A gagner Sur cette planète Rien Absolument Rien Tout est à laisser Derrière soi Sans concession Gratuitement Libéré De toutes les choses Que tu puisses Amasser Parce que ce sont Les choses Que tu amasses Qui vont te limiter Dans ce monde Parce que Ces choses Font partie De ce monde C'est à dire De ce centre Égocentrique Tout est là Dans ce centre là Et tu ne sais pas T'évader De ça Donc il y a toujours Un conflit Entre Le connu Et l'inconnu Et qu'est-ce qui t'empêche De sortir de là Et bien C'est la peur De rencontrer Ce qu'il y a Pour de vrai Tu es toujours Dans l'illusion Tu veux faire Une vie Qui n'existe pas Alors que la vie Elle est juste là Juste là Au fond de toi Il y a cela Il y a cette vie Puisque tu es cette vie Et cette vie Cette expression Cette liberté Se trouve en soi Pas là-bas Dans ce qu'on se raconte Mais là En soi Tout se meut En soi Et ce qui se meut En soi Ça n'a pas de commencement Et ça n'a pas de fin Cette découverte là Te permet De voir les choses Telles qu'elles sont De voir la réalité Des choses Mais pas ce que tu Te donnes Pour avoir Une sécurité Tout ce que tu te donnes C'est une illusion Parce que tout ce que tu peux amasser Ça va S'effriter Tôt ou tard Tu ne peux pas garder cela Il n'y a que le neuf Le vivant Qui peut être Là Autrement Tout le reste C'est mort Donc le passé C'est mort Le futur C'est mort Puisque ça n'existe pas Il y a seulement Ce que tu es Là Et maintenant Qui existe Ce que tu es C'est la vie Là Il a vu chez toi Elle a vu chez toi Elle a vu chez toi Elle a vu chez toi Sous-titrage ST' 501